hi bonjour à tous so we're gonna start this way d'accord nous allons commencer notre binaire merci d'être là cet après-midi ou ce matin est-ce que tout le monde menton ou entendez tout le monde menton oui les panélistes si vous pouvez confirmer que vous entendez s'il vous plaît et donc très rapidement ce qui est de l'interprétation pour ceux qui sont ici en bas de votre écran à droite vous allez voir une icône qui en français c'est interprétation en anglais ça serait live translation et vous pouvez cliquer là dessus vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez suivre le webinaire donc il y aura l'interprétation pendant tout le webinaire il y aura donc l'interprétation en français et en anglais et donc pour tous les panélistes quand vous ne prenez pas la parole vous voudrez bien fermer vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférences et après avec cela monsieur emmeny à vous la parole je vous souhaite un webinaire fructueux et donc merci à tout le monde d'être venu cet après-midi mais je pense que je vais vous rappeler ce que Manuel vient de dire avant de commencer les débats si vous voulez suivre à l'interprétation vous devez sélectionner vous avez donc une icône en bas de votre écran vous allez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez suivre les délibérations et aussi sachez que ceci est une émission vive sur notre page facebook et aussi ce webinaire est enregistré et nous allons le partager sur un autre canal youtube ainsi que sur notre site web nous allons donc commencer et donc mesdames et messieurs bienvenue encore une fois ce webinaire sur investir dans les femmes améliorer l'emploi des femmes en afrique subsahariennes ça fait une et ça fait partie d'une série de webinaires que le partenariat pour l'économie le pep le partenariat économique organise à l'occasion de la journée internationale des femmes cela fait plus de son temps plus même de son temps que après que la journée de la femme a été observée pour la toute première fois en 1911 depuis lors plusieurs initiatives nationales et internationales ont été prises pour qui visent la responsabilisation des femmes et l'équité des genres en en mettant à l'action sur l'importance d'investir dans les femmes pour le développement. Malgré cette prise de conscience au niveau international il est vrai qu'il a eu du progrès pendant les décennies passées mais atteindre les objectifs que je viens de citer reste quand même un défi majeur. Un des domaines dans lequel ce défi est énorme c'est dans le domaine de l'emploi des femmes. En fait les femmes représentent à peu près 70% des pauvres du monde et moins de 3% que les hommes au niveau international et presque 60% des femmes travaillent dans l'économie informelle. En Afrique sub-saharienne, dans les pays de l'Afrique de l'Afrique sub-saharienne, la participation des femmes dans l'emploi formel est très très bas, ça peut dire qu'elles gagnent moins, elles font moins d'épargne et ont un plus grand risque de tomber dans la pauvreté que les hommes. Même quand les taux d'emploi augmentent, les femmes bénéficient moins et cela augmente la différence entre les genres. Et pourtant, si on pouvait améliorer l'emploi des femmes, ce serait vraiment une étape vitale et importante pour aller vers le développement général et spécifiquement vers l'objectif de l'équité des genres. Et donc, cet après-midi, nous avons trois panélistes qui vont nous parler, nous dire ce qu'on peut faire pour pousser le pont entre les hommes et les femmes. Nous avons de la Zambie, nous avons Boupé, Simuchimba, et du Sénégal, nous avons Anta Mgoma, et de la République démocratique du Congo, nous avons Zina Shabani Zipamaoua. Et donc, nous allons commencer en entendant Boupé faire sa présentation. Et Boupé est professeur à l'Université de la Zambie. Et donc, nous allons commencer avec vous, Boupé, et nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'améliorer l'emploi des femmes reste une question importante pour votre pays. Boupé, à vous la parole. Merci beaucoup, M. le Docteur Elmini. Pourquoi est-ce que nous devons améliorer l'emploi des femmes en Zambie et en Afrique en général? Il y a un domaine qui est reconnu, c'est la participation des femmes. Et si la femme ne va pas participer dans l'emploi des femmes, c'est vraiment un défi. Si les femmes sont dans les emplois où il y a des mauvaises conditions de travail, il n'y a pas d'avantages sociaux. Et une façon d'investir dans les femmes, c'est de les encourager à travailler dans le marché du travail. En mettant en place des stratégies qui craignent, du genre, dans la plupart des pays de l'Afrique, le taux de chômage des femmes a été plus élevé. Depuis 2010, en 2019, le taux de chômage des femmes a été à 7,5. C'était à 6,8 pour les femmes qui s'énoncent dans le travail du travail. Elles sont concentrées dans l'emploi informel. En Afrique, en 2019, 75, des femmes étaient dans l'emploi informel par rapport à 68 %. Pour les hommes en Zambie, en 2008, 72 % des femmes qui étaient dans l'emploi informel étaient des femmes, tandis que 57 % étaient des hommes du chiffre total. Dans l'emploi formel, 20,8 % étaient des femmes, tandis que 71,3 % étaient des hommes. Et cela vient du fait que les femmes sont employées au niveau des 38 % par rapport à 61 % pour les hommes. Donc, un certain nombre de facteurs ont été cités pour dire pourquoi les femmes ne sont pas absorbées dans l'emploi informel, les normes sociales et la perception par la société que les femmes doivent s'occuper des soins des autres, que les femmes doivent se travailler dans les endroits où il y a besoin de beaucoup plus de travail, où les salaires sont bas et où on s'est fait renvoyer rapidement. En plus, la structure de l'économie est en faveur dans le secteur qui est intensif au capital, les mines, la construction, ainsi de suite. Il y a beaucoup plus d'hommes employés que les femmes. En plus, c'est là, différentes politiques économiques mises en place, par exemple, l'inflation. Cela a un impact négatif sur l'emploi et cela fait que beaucoup plus d'hommes, des femmes, perdent leur emploi que les hommes. En plus, de tout cela, vous avez aussi la transformation de l'économie. Vu du choc négatif de la production en 2018, l'économie zonvienne, on sait qu'il aide sa transformation. A vu beaucoup plus d'hommes employés dans tous les secteurs, à l'exception des organisations non-gouvernementales, qui ont employé 52,6 femmes par rapport à 47,4 hommes. Et donc, c'est étonnant. Cela a compris les banques. Et donc, le fait d'avoir moins de femmes dont l'emploi formel, c'est qu'elles gagnent beaucoup moins. Et cela augmente la différence entre les hommes et les femmes. En 2019, 52% des femmes, 50,9% étaient payées de l'argent compté. Et le chiffre pour les femmes était moins élevé. Cela veut dire que les femmes n'ont pas accès au crédit. Et cela augmente le pouvoir que les femmes ont dans le marché du travail. Merci beaucoup pour cela. Merci, Dr. Simon Thimba. pour cette première intervention. Je vais maintenant passer la parole à Antangom du Sénégal. Mais vous me permettrez, avant de passer la parole à Antangom, de préciser que les participants peuvent poser des questions aux panélistes à tout moment pendant l'événement. Mais c'est seulement à la fin de l'intervention principale des panélistes que les réponses seront données pour cela. Et il faudrait également garder à l'esprit qu'il s'agit ici d'une session publique. Donc, inutile de le rappeler, nous devons être courtois et rester collés au sujet. Bon, s'il y a des contenus inappropriés, ils seront immédiatement supprimés. Mais nous pensons que ce ne sera pas le cas. Donc, je reviens maintenant au Dr Antangom, qui est chercheuse à l'Université Tchèque-Anta-Diop de Dakar au Sénégal. Alors, j'aimerais vous poser la même question. Pourquoi l'amélioration de l'emploi des femmes serait-elle une question importante dans votre pays de nos jours? Pouvez-vous nous en dire plus? Vous avez la parole, vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, Dr Inouni, de me passer la parole. Avant cela, permettez-moi de remercier aux organisateurs de ce webinaire, qui est très important. Et parler de la problématique de l'emploi des femmes, ça constitue justement un âge majeur pour tous nos pays. Donc, je ne vais pas revenir sur certains points, bien des statistiques que ma collègue a déjà relevées. Donc, je vais passer directement pour expliquer le contexte sénégalais. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, que la problématique de l'emploi, en particulier l'emploi des femmes, constitue un âge majeur, véritablement, pour tous les pays. Donc, le contexte sénégalais aussi affirme amplement, justement, la problématique de l'emploi des femmes. Si nous regardons du point de vue statistique, les données de l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ont montré qu'on a une faible participation, justement, des femmes au marché du travail, contrairement aux hommes. C'est-à-dire, on a 50 % de taux de participation au marché du travail des femmes, contrairement aux hommes, qui tournent autour de 68 %. Par ailleurs, si on regarde également par rapport au taux d'emploi salarié, les hommes sont plus importants. En termes de taux, le taux de l'emploi salarié est plus important chez les hommes que chez les femmes. Ce qui montre toujours, nous avons ce souci-là, en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail sénégalais. On va aller plus loin pour montrer aussi, en ce qui concerne le taux de chômage aussi, le taux de chômage des femmes, je dirais, est quatre fois plus élevé que celui des hommes, que celui des hommes plutôt. Nous avons toujours, à partant des statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui ont montré à travers cette enquête-là que le taux de chômage des femmes tourne autour de 27 % contre 8 % pour les hommes. Ce qui montre toujours qu'il est important de parler de l'amélioration de l'emploi des femmes dans notre pays, vu qu'en termes de statistiques, en termes de taux de participation, les femmes, quand même, la participation des femmes au marché du travail demeure très, très marginale. Voilà donc pourquoi l'importance de parler de l'amélioration de l'emploi des femmes au Sénégal. Et je me réveille là. Merci beaucoup. Merci, docteur Ngom. Je vais passer la parole à madame Zizina Chabani Zitamaoua de la République du Congo démocratique. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est de votre pays. Avez-vous des informations particulières à nous donner par l'importance d'en parler dans votre contexte? Si vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bon après-midi, docteur Emini. Et merci pour m'avoir accordé la parole. Avant de réagir à cette question, je voudrais remercier le comité à notre personne et surtout pour les thèmes qui sont d'actualité. Alors, de ce que mes prédécesseurs ont déjà évoqué en ce qui concerne l'employabilité dans la sous-réprésentativité des femmes en Afrique subsaharienne et en Zambie, j'aimerais juste ajouter en ce qui concerne le contexte congolais. Alors, à ce niveau, notons que le marché du travail congolais est caractérisé par les inégalités des genres. Et c'est là, malgré la signature des différents accords internationaux sur l'égalité des genres par l'État congolais, le constat est qu'il s'observe qu'il y a toujours cette sous-réprésentativité des femmes sur le marché d'emploi congolais. S'il faut voir les statistiques des données de l'enquête récente réalisées par l'Institut national des statistiques, ces données nous montrent que le taux d'accès des femmes au travail s'élève à 58.9 % contre 63.4 %. Quant au chômage, nous remarquons que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées d'une manière générale par le chômage que les hommes, avec un taux de 19.6 % contre 15.2 %. Quant à la rémunération, ces mêmes statistiques montrent qu'en moyenne mensuelle, les salaires des femmes équivalent à la moitié des hommes. Notons qu'à cette faible participation des femmes sur le marché d'emploi, s'ajoute également la fragilité de l'économie congolaise qui est trop dépendante des ressources naturelles et minérales. Comprenez-moi, avec un secteur minier qui contribue à environ 20 % aux produits intérieurs bruts et à environ 90 % des exportations totales. Donc, quand il y a baisse de ces matières premières, il y a toujours eu des répercussions négatives sur l'ensemble de l'économie nationale, ce qui risque d'impacter négativement certaines couches de la population les plus vulnérables, notamment les femmes qui sont déjà d'ailleurs minoritaires et sous-représentées sur le marché d'emploi. D'où, comprenez avec nous, qu'il y a nécessité de présenter des politiques focalisées afin de promouvoir l'emploi des femmes en République démocratique du Congo. Merci. Merci, Zizina. Je pense que maintenant, vous avez, d'une certaine façon, montré qu'il y a un problème. Mais le but ici n'est pas simplement de remuer le problème, de montrer qu'il existe, mais nous aimerions savoir s'il y a des solutions pour remédier à ce problème. Voilà pourquoi je m'en vais vous poser maintenant la question de savoir quelles mesures politiques vous pourrez nous proposer pour améliorer l'emploi des femmes dans votre pays. Je vais commencer par Boupee. So, I asked you the question to know what policy measures could improve women's employment in your country? Boupee? OK. Thank you, Dr. Amin. Merci beaucoup, Dr. Amin. Oui, merci beaucoup, Dr. Amin. Alors, ce que je voudrais proposer, c'est de remonstellement les femmes d'une façon qui constituerait un investissement et où il y aura de retours pour les foyers, une distribution d'emplois et des pouvoirs. Ce que je proposerais, c'est quelque chose qui serait basé sur ce qui existe en Zambie. Mais ce qui est en train d'être mis en application se focalise sur les personnes vivant avec des personnes handicapées. Ce que nous pensons, c'est une subvention au salaire. Qu'est-ce que cela peut faire? Cela aurait donné la possibilité d'améliorer l'employabilité des femmes et la capacité de concourir. Et surtout, les femmes qui ont des licences universitaires, parce qu'on s'est rendu compte que le choix de profession pour les hommes, dès qu'ils ont leur licence, les femmes s'élancent dans l'emploi informel. Il a fait qu'il y a beaucoup plus de différences entre les hommes et les femmes dans l'avenir. Cela va améliorer les chances futures dans le marché du travail. Et elles pourront utiliser leurs compétences et la formation qu'elles auraient pu, pourraient les aider dans un emploi informel. Ce que nous avons trouvé dans notre étude, c'est que nous pourrions avoir une subvention au salaire. Il faudrait conduire à 27,8 dans la réduction des femmes dans l'emploi informel. Quand on parle du mot subvention, cela donnerait aux femmes de gagner des meilleurs salaires et d'entrer dans l'emploi informel. Je proposerais donc que les femmes dans l'emploi informel pouvaient augmenter dans une augmentation dans les revenus en améliorant l'économie généralement. en plus des bénéfices directs de ces subventions, cela pouvait conduire à des sociétés qui voudraient participer dans ces programmes de pouvoir optimiser leur opération. Cela s'est déjà vu en Turquie. Alors, un programme de subvention pouvait aussi conduire à la transformation de l'économie de telle façon à ce que l'économie connaisse un changement et qui pourrait avoir un impact sur d'autres secteurs, la production, l'agro-industrie, ainsi de suite. Et donc, je voudrais proposer que cette subvention pourrait ajouter le PIB des 1,4. Je proposerais aussi que si nous pouvons mettre en application cette subvention au salaire pour les femmes, cela pourrait dire qu'il y aurait beaucoup plus de réussite dans les programmes dans différents secteurs, les finances, hôtellerie, ainsi de suite. Voilà ce que je voudrais proposer. Merci. Merci. Je vais poser la question à Mme Chabani. Si elle peut nous donner quelques mesures qui pourraient améliorer l'emploi des femmes dans le cadre de votre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Docteur Emine. Une fois de plus, pour m'avoir accordé la parole. Signalons, en passant, qu'en dehors du plan national stratégique qui a été validé en décembre dernier, il y a eu plusieurs autres politiques gouvernementales qui ont existé dans les passés et qui visaient la réforme et la réduction du déséquilibre genre, mais dont les résultats ont été conclus, mitigés. Nous pouvons citer à titre d'exemple la note des politiques agricoles, qui a été le document politique des bases centré sur la réforme du secteur agricole et qui visait la création d'emplois. Outre cette politique, nous pouvons également citer le programme du président de la République honoraire, le programme 5 chantiers, qui comprenait en son sein 5 piliers, notamment les infrastructures, l'eau et l'électricité, la santé et l'éducation, l'habitat ainsi que l'emploi. Mais malheureusement, de tous ces programmes qui ont existé, on n'a pas fait allusion à l'amélioration de l'emploi des femmes en République démocratique du Congo. Comme nous l'avions déjà souligné, qu'il y a ces problèmes, les inégalités des genres, quelles sont les causes principales ? Il y a les ministères du genre, famille et enfants, qui nous disent que parmi les principales causes de ces inégalités, il y a ces discriminations auxquelles font face les femmes en ce qui concerne l'accumulation d'actifs productifs. Et ces faibles accès des femmes à la terre, ainsi qu'au capital financier ou au financement, ne leur permettent pas d'investir dans des actifs afin d'améliorer leur productivité et donc leur rémunération sur le marché d'emploi. Étant donné que les secteurs agricoles ont été les premiers secteurs visés dans les plans nationaux stratégiques, nous avons jugé intéressant de cibler des politiques dans ces secteurs-là parce qu'il est le secteur principal pourvoyeur de la main d'œuvre féminine en République démocratique du Congo. D'où nous avons proposé deux politiques pour réduire ces inégalités, notamment l'augmentation des terres allouées aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a certains principes traditionnels et coutumiers qui interdisaient aux femmes d'acquérir des terres ou d'être de propriétaires foncières et elles ne pouvaient en bénéficier que par le canal de leurs maris. Une deuxième politique que nous avons proposée est la hausse des transferts monétaires du gouvernement aux ménages ruraux féminins parce que nous avons trouvé qu'en général, d'une manière générale, les agriculteurs sont butés à ces problèmes de financement. Ainsi, après analyse de nos résultats, notre étude a recommandé une augmentation de 40 % des terres allouées aux femmes car elle augmenterait non seulement à 4,26 % la production, mais également et surtout elle accroît l'emploi de femmes jusqu'à 15,48 % sur les secteurs d'agriculture vivrière. Signalons qu'à ce niveau, la propriété foncière des femmes favorise leur autonomisation qui se traduit par une création d'opportunités et d'employabilité des femmes, ce qui les permettra de réorienter les ressources vers un investissement plus important. Alors, comme deuxième politique, après analyse des résultats, nous avons proposé une augmentation à 100 %, donc doubler les salaires des transferts monétaires du gouvernement aux ménages ruraux féminins, ce qui améliorerait les revenus totales des ménages ainsi que la consommation pour les ménages féminins. Ainsi, cette politique permettrait de renforcer la capacité des agriculteurs ruraux d'une manière générale, mais plus particulièrement qui est composée de la main-d'œuvre féminine afin de rélever l'obstacle d'accès aux intrants et au financement de la production agricole, à la commercialisation des petits exploitants et à la croissance globale de l'agriculture en République démocratique du Congo comme visée dans le plan national stratégique des développements. Merci. Merci pour ces propositions. Nous allons également écouter le Dr. Norm. Quelles sont les mesures que vous proposeriez pour que nous n'en restions pas aux problèmes, mais que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de l'emploi des femmes ? Je vous prie, prenez la parole. Voilà, merci beaucoup encore une fois, Dr. Emélie, de me passer la parole. Comme je l'ai déjà dit à mes prédécesseurs, effectivement, quand même, il y a des mesures de politique dans le sens d'améliorer l'emploi des femmes. Mais partant de ces constats, initialement, il y avait des programmes, des projets qui ont été initiés dans le sens de résoudre le problème de l'emploi de façon générale, mais plus particulièrement l'emploi des femmes. Et nous pouvons citer, à titre d'exemple, le Fonds national de la promotion de l'entrepreneuriat des féminins, ce que vous voyez, qui a été mis en place depuis 2014. Et ce fonds a pour favoriser l'entrepreneuriat féminin et aussi de faciliter l'accès au financement pour les femmes, afin que les femmes puissent s'activer et avoir aussi des activités génératrices de revenus. Et également, entre 2005 et 2012, le Fonds national a financé plus de centaines de projets, de projets d'un montant global de 4 milliards. Est-ce que vous voyez ? Et également, ce fonds a permis justement d'une création de 4 811 d'emplois permanents et 6 000 emplois temporaires. Nous pouvons également regarder aussi d'autres initiatives à travers la délégation de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et pour les jeunes, et qui a été mise en place depuis 2018. Et l'objectif est de lever les contraintes financières auxquelles les femmes font face dans leurs activités, dans leurs activités économiques. Et son objectif principal aussi est de financer 50 000 entrepreneurs et de créer également 100 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects par année. Et nous pouvons également dire que pour l'année 2018, qui a été l'année pour la mise en place, la mise en œuvre plutôt de la délégation de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes, et ces fonds-là qui ont été mis en place pour aider les femmes à s'activer et tout, a permis justement de créer 50 startups, 50 startups qui ont été financées à hauteur de 17 milliards. Mais malgré toutes ces initiatives qui ont été mises en place par l'État sénégalais, on a constaté aussi que la problématique de l'emploi des femmes persiste toujours. D'où nous avons proposé à notre niveau une nouvelle mesure, dans le sens d'améliorer l'emploi des femmes. Et dans notre proposition, nous allons cibler deux options de politique. Premièrement, la première option de politique, c'est une réduction des impôts sur la production. C'est-à-dire ce qui va permettre aux entreprises de réduire en termes de charges, afin que celles-ci puissent employer plus de femmes. Et cette option de politique, justement, a permis, dans le cadre de notre étude, de créer un emploi à hauteur de 6 856 emplois, parmi lesquels nous avons 54% qui sont en faveur des femmes, ce qui n'est pas du tout négligeable. Mais nous avons également regardé une autre option de politique, qui est une politique d'accompagnement, de subvention au niveau des salaires, des travailleurs à autour de 10%. Et nous avons constaté qu'en termes de résultats, cette politique a permis de créer plus de trois fois par rapport à l'option de politique portant sur la réduction des impôts sur la production. Et l'emploi qui va être créé par rapport à cette option de politique, qui est une subvention sur les salaires à autour de 50% pour les salaires des femmes, a permis de créer des emplois autour de 375 890 d'emplois, et parmi lesquels on a 73% qui sont en faveur des femmes, qui, à notre niveau, nous pensons que ce serait la meilleure option pour permettre à l'État, non seulement de régler la question de la problématique de l'emploi des femmes, et à ce niveau-là, l'État peut proposer, par exemple, aux entreprises. Si, par exemple, vous voudriez, comment dirais-je, recruter plus de femmes, l'État peut, par exemple, demander aux entreprises, je vais faire une exonération, ou bien je vais essayer de subventionner les salaires à autour de 10%, parce qu'il faut savoir qu'il y a des charges que les entreprises vont supporter en termes de cotisation, de prestations, de cotisation sociale et tout, et cette partie-là, l'État peut, par exemple, dire que moi, je ne vais pas prendre cette partie-là, et à une seule condition, que vous recrutez plus de femmes. Parce qu'en termes de résultats, l'option de subvention sur les salaires à autour de 10% a permis de créer non seulement plus d'emplois, mais également en faveur des femmes à autour de 73%. C'est pourquoi nous encourageons cette option de politique, parce que ça va nous permettre de réduire ces idées d'égalité en termes de gens sur le marché du travail, en augmentant le taux de participation des femmes sur le marché du travail sénégalais. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette proposition, cette contribution. Mais on peut se poser la question de savoir si ces politiques peuvent s'appliquer au niveau de nos pays, notamment au niveau du Sénégal. Dans quel cadre vous pourriez intégrer, on pourrait intégrer vos recommandations au niveau du Sénégal? Y a-t-il des programmes, des stratégies, où vous pensez qu'on peut facilement intégrer ces programmes? Et ensuite, généralement, on peut faire des propositions, mais il y a des problèmes de faisabilité. Est-ce que ces politiques sont faisables? Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes, notamment peut-être sur le plan financier, sur le plan du budget? Comment pensez-vous que cette politique peut être appliquée dans votre cas? Et je recommence par vous, docteur Antango. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Je dirais oui. Il existe un cadre favorable, parce qu'il faut savoir que le Sénégal a adopté, depuis 2014, le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel de politique économique et sociale. Et son objectif est de s'inscrire notre économie sur une trajectoire de connaissance économique durable, inclusive. Et l'objectif, la stratégie qui part en considération l'emploi des femmes, c'est une bonne stratégie au niveau du PSR. C'est pourquoi la prise en compte des questions de l'emploi des femmes fait partie des options stratégiques du PSR. Et dans ce contexte, il s'agit non seulement d'autonomiser les femmes à travers le renforcement des capacités d'entrepreneuriat, pour une croissance inclusive, ce que vous voyez. Et ça permet également d'augmenter le taux d'occupation des femmes à hauteur de 35 % d'ici 2023, contre 33 % que nous avons en 2016. Je dirais oui, cette politique va être très favorable par rapport à ce cadre-là, à travers le PSR, qui va permettre de prendre en considération l'aspect genre, surtout en faveur des femmes, en ce qui concerne l'emploi des femmes. Je dirais que ce serait une discrimination de façon positive en faveur des femmes, parce qu'à travers notre étude, comme je l'ai dit tantôt, cette option de politique-là sera favorable. Vous conviendrez avec moi que ça a été expérimenté dans d'autres pays. D'ailleurs, ma collègue Zambienne l'a parlé tout à l'heure sur la subvention des salaires des femmes. Et nous, nous avons opté de cette politique-là, surtout une subvention à autour de 10 %, qui va permettre non seulement de réduire en termes de coûts de la main-d'oeuvre, c'est-à-dire en termes de coûts d'emploi que, par exemple, les entreprises vont supporter, mais également d'améliorer aussi le revenu des travailleurs. Il s'agit également de signaler aussi, à travers cette étude, même si ça va être un peu coûteux pour l'État sénégalais, mais, à mon avis, je trouve que ce serait une bonne politique dans la mesure où ça permet non seulement d'éviter de faire des transferts monétaires vers les jeunes ou bien vers les femmes, qui peuvent les utiliser dans d'autres moyens, dans d'autres fins, par rapport à l'objectif initial. Et nous, à notre niveau, nous pensons que si l'État pourrait prendre ces fonds-là qui seront destinés aux jeunes ou bien aux femmes, plus particulièrement, d'essayer de les mettre au niveau, de faire ce transfert-là vers les entreprises que nous savons nous tous que l'État n'est pas pour voyager d'emplois, mais plutôt créer un cadre très favorable qui va permettre aux entreprises non seulement de créer des emplois, mais aussi de créer plus d'emplois en faveur des femmes, ce que vous voyez, parce que la problématique de l'emploi des femmes prévue justement tous les États. et nous encourageons cette politique-là dans la mesure où nous avons ce cadre favorable qui va permettre de réaliser cet objectif-là. C'est vrai qu'il y a l'option de coût qui va se poser, mais également la durabilité. Est-ce que c'est pour une année, deux ans ou trois ans ? Donc, ça dépendra par rapport aux résultats que nous attendons, mais à travers notre étude, nous avons montré qu'avec cette politique-là, l'emploi pourrait justement s'améliorer, mais plus particulièrement pour les femmes. Et voilà ce que nous voulons dire par rapport à cette troisième question. Et nous disons, oui, il existe véritablement un cadre favorable pour la mise en œuvre de cette politique. Merci beaucoup. Merci. Mais avant de passer à votre collègue de la République démocratique du Congo, ce programme, ce plan Sénégal émergent, est-ce que ce plan prévoit des fonds qui peuvent justement être alloués à l'égalité des chances, notamment au niveau de l'équité genre ? Effectivement, parce que récemment, l'État Sénégalais prévoit, par exemple, prévoit justement un montant en hauteur de 350 milliards qui permet de régler la question de l'emploi des jeunes et aussi des femmes. et ça, ça rentre par rapport à des options stratégiques du PC par rapport à la question de l'emploi des femmes. Donc, je disais que si ces fonds-là que l'État va mobiliser pour répondre à l'emploi des jeunes, pour répondre à la préoccupation de l'emploi des femmes de façon générale et si ces fonds-là seront attribués aux entreprises, ça pourrait régler cette question-là. Et ces 350 milliards que l'État va mobiliser, c'est pour trois ans, d'ici trois ans, c'est 2021 jusqu'à 2023. Et ça entre dans le cadre de notre étude parce que nous, nous essayons de regarder par rapport à la durée de la deuxième phase qui est le PAP2, c'est-à-dire le plan d'action prioritaire dans la seconde phase du PSC. Et ça rentre dans le cadre du PAP2, c'est-à-dire le plan d'action prioritaire et ça va nous permettre justement de corriger ce dysfonctionnement que nous constatons au niveau du marché du travail sous tout cet écart des inégalités que nous avons sur le marché du travail sénégalais. Mais également, nous pouvons aussi, à travers ces fonds-là, ça va permettre de respecter l'option d'équité aussi et d'égalité qui existent pour l'existant à travers cette option de politique-là pour répondre à cette problématique de l'emploi des écarts. OK. Merci beaucoup pour votre contribution. Je pense que Mme Chabani a certainement quelque chose à dire par rapport au cadre à travers lequel elle pense que les préconisations qu'elle fait pourraient bien rentrer. Vous avez la parole, Zizina. Merci beaucoup, docteure Emini. Évidemment, comme je venais de le dire tantôt, que face à ces inégalités des genres et à la fragilité de l'économie congolaise au secteur minier, l'État congolais a pris conscience et a adopté en décembre 2019 un plan national stratégique de développement qui est un plan fédérateur de toutes les politiques de développement du pays dans lequel il se fixe l'objectif de diversifier l'économie afin d'accroître l'importance d'autres secteurs d'activités économiques non miniers. Cependant, en vue d'atteindre cet objectif, les premiers secteurs comme je l'avais déjà dit qui ont été visés, ce sont des secteurs agricoles tout en promouvant l'emploi au niveau général. C'est ce qui est déjà favorable pour les femmes d'autant plus qu'elles sont majoritairement représentées dans les secteurs agricoles. quant à la faisabilité, je voudrais signaler par ici que la République démocratique du Congo n'a pas un problème des terres. Elle est le deuxième pays au monde après le Brésil en termes de disponibilité des terres agricoles et disposent de 80 millions d'hectares et là, moins de 10% seulement sont la faible part des femmes la faible part des terres possédées par les femmes et cette large disponibilité de la terre. Donc, comprenez que le problème de faisabilité ne se posera pas. La politique d'augmentation des terres se réalisera sans problème. Pour ce qui est de la durabilité, il y a déjà ce plan-là qui est en cours et qui va jusqu'en 2050. Nous, nous sommes dit en révision parce qu'il y a sa révision qui est prévue normalement cette année en 2021. Alors, nous nous sommes dit au vu de la révision de ces plans nationales et stratégiques, nous pouvons proposer que la politique d'augmentation des terres allouée aux femmes soit ajoutée aux objectifs liés au renforcement de la contribution de l'agriculture à la croissance économique et à la création d'emploi dans le pilier 1 de ces plans nationaux stratégiques des développements relatifs à la diversification et à la transformation de l'économie. Quant à la deuxième politique, celle de doubler les transferts monétaires, nous avons souhaité que puisse être ajouté dans le pilier 3 de ces plans nationaux et stratégiques liés aux objectifs de la promotion de l'emploi des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables. Voilà un peu en synthèse ce qu'on avait à ajouter en ce qui concerne le cadre qui existe déjà. Merci beaucoup Zizena. Nous espérons que ce sera effectivement implémenté. Seulement, nous avons aussi le cas de la Zambie. Nous avons encore la contribution de Boupé qui est attendue à ce niveau-là pour savoir dans quelle mesure est-ce que les propositions qu'elle fait peuvent effectivement rencontrer l'adhésion au niveau des décideurs politiques, notamment s'il y a des cadres qui existent. So, how do you, Dr. Simo Timba, how do you your recommendations comment est-ce qu'on peut intégrer ce que vous proposez dans la politique existante de votre pays? Merci beaucoup. Comme les autres panélistes ont dit, nous voyons que les gouvernements sont prêts à mettre en œuvre tout ce qui concerne la sensibilisation à la question du genre. Ce n'est pas différent en Zambie. Nous avons un plan de développement et un des objectifs de ce plan ce qui concerne les femmes et une façon d'aider les femmes c'est d'avoir un emploi pour les femmes. De l'emploi pour les femmes. Et il y a le secteur manufacturier qui peut ou il peut y avoir l'emploi pour les femmes et il y a donc des salaires plus élevés. Et le gouvernement vise à faire cela. Notre interaction avec les décideurs politiques montre qu'il y a ceux qui sont prêts à accepter et adopter une telle politique. Néanmoins, ils ont reconnu qu'il faudrait que ce soit très bien conçu et il faudrait que ce soit bien compris également. En plus de cela, ils pensent à la subvention des salaires qui visent les femmes. Cela veut dire qu'il y a des défis à relancer. Par exemple, il y aura la possibilité des emplois qui ne sont pas subventionnés qui vont être remplacés par des emplois subventionnés. Mais pour réussir, ce que nous proposons, c'est que ces subventions doivent s'accompagner de la publicité et mieux concevoir le plan. et il y a la question des sources de financement. Nous proposons que les décideurs politiques mobilisent des fonds de l'extérieur. Il y a des programmes en Jordanie qui visent la promotion des femmes. En plus de cela, ils peuvent transférer un certain montant aux femmes ou bien ils peuvent obtenir des fonds des fonds du gouvernement et il faudra veiller à ce que cela n'a pas d'impact néfaste sur l'emploi des hommes. et cette subvention semble être limitée lorsqu'on considère les bénéfices qu'on peut tirer de là. Il y aura un revenu meilleur pour les femmes et il y aura une production accrue et il va y avoir aussi un PIB plus important. merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais d'abord m'arrêter avec les questions de ma part. Je vous remercie déjà pour votre contribution. Nous allons à ce niveau prendre les questions des autres participants. Nous nous excusons déjà pour la qualité du son. Je pense que cela est lié au problème de connexion Internet. Mais jusqu'à présent, j'espère que cela est audible. Nous pouvons quand même suivre. Donc, maintenant, nous avons reçu déjà un certain nombre de questions. Vous pouvez continuer à les poser, mais je vais commencer ici par une question du docteur Kikandi de la République démocratique du Congo. J'espère que certains éléments de cette question ont déjà été abordés puisqu'ils demandent comment l'amélioration de l'emploi des femmes peut-elle agir sur la réduction des inégalités et la pauvreté dans le contexte de votre pays. Donc, comme je le dis, il y a certainement déjà eu quelques éléments de réponse et le docteur Kikandi conviendra avec moi. mais si un panéliste a des éléments additionnels à donner par rapport à cette question, vous pouvez toujours réagir. Est-ce que Anta, Goupé ou alors Zizina voudraient dire quelque chose de particulier, mais très brièvement s'il vous plaît, pour que nous prenions le maximum de questions possibles. Oui, quelqu'un voudrait réagir? Oui. Oui. Zizina, très brièvement s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup pour la parole et je remercie également les docteurs Kikandi pour la pertinence de sa question, mais dont nous avions déjà soulevé, comme vous venez de le dire, dans les différents points passés. Alors, pour répondre à sa préoccupation, nous avons dit, par exemple, après analyse et simulation des résultats, on a trouvé que, par exemple, pour les cas de la République démocratique du Congo, d'une augmentation de 40% des terres par les femmes, d'une augmentation de 40% des terres aux femmes améliorerait jusqu'à 4,26% la production totale et va, par la suite, accroître l'employabilité des femmes, ce qui régulerait exactement ces inégalités des genres sur le marché d'emploi congolais, en bref. OK. Merci. Je ne sais pas, nous n'avons pas d'autres études qui garnis, mais je pense qu'il a dû avoir, au fil, parce que sa question a été posée bien longtemps à l'avance, avant la fin de vos interventions, je pense qu'il a dû, disons, trouver dans vos interventions des éléments à sa question et des éléments de réponse à sa question. Mais, puisque nous étions avec vous, Zina, il y a une autre question de La Chang Faden qui aimerait savoir, selon vous, quels seraient les facteurs qui limitent, disons, la distribution des terres en faveur, par exemple, des femmes, est-ce que c'est davantage culturel, traditionnel? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Avez-vous une idée des facteurs qui donnent cette limitation? Vous avez bien suivi la question, s'il vous plaît? Zina? Non, non, il y a encore une question. Au niveau de la limitation des terres en faveur des femmes, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui favorise cela? Est-ce que c'est davantage culturel, traditionnel, ou y a-t-il une autre explication à cela? Exactement comme je venais de le dire, on n'a pas un problème des terres en République démocratique du Congo, mais les problèmes se situent plus à cette accumulation de ces terres-là. Et les problèmes, c'est plus d'ordre socio-culturel dans certains principes traditionnels et coutumiers comme je l'avais déjà dit, interdisaient aux femmes d'acquérir des terres et les femmes ne pouvaient qu'en profiter que par les canals de leurs maris, par exemple en cas d'héritage. Généralement, les héritages sont légués aux hommes en défaveur des femmes et les femmes ne peuvent qu'en bénéficier derrière leurs hommes. Donc, c'est beaucoup plus d'ordre socio-culturel traditionnel et coutumier. Voilà. Et justement, je vois que il y a M. Aristide Akba qui voudrait savoir, puisqu'on a davantage parlé de la situation, comment les femmes sont défavorisées, on a parlé des politiques pour solutionner ces problèmes-là, mais on n'a pas peut-être davantage parlé des facteurs même qui font obstacle à l'accès des femmes à l'emploi. C'est vrai que c'est tout un autre programme, mais est-ce qu'en une minute, un autre panéliste peut nous dire très, très brièvement ce qui peut empêcher les femmes d'avoir accès à l'emploi au même titre que les hommes? Je peux intervenir, docteur? Oui. Oui, on peut noter des contraintes. Je pense que… En 30 secondes, si c'est possible. Oui, comme par exemple, on peut parler sur le point culturel, comme par exemple, de façon générale, la société sénégalaise est totalement ancrée dans une culture patriarcale où c'est l'homme qui commande et c'est la femme qui doit tout gérer et son rôle est de rester à la maison et s'occuper des tâches ménagères et des activités non générales. C'est ce que vous voyez et des travaux domestiques. Ça fait qu'il y a des contraintes culturellement, il y a des gens dans les familles conservatrices, la femme doit plutôt rester à la maison que sortir chez elle et trouver un emploi. Là, ça fait que ça peut être une des contraintes qui peut justement barrer l'accès à l'emploi des des femmes en groupe. Docteur Simo Jinba, can you add something about this? Have you heard about yes? Est-ce que vous voulez ajouter, vous avez quelque chose à ajouter à ce qui a été dit? Les factures, en plus, en plus des problèmes socio-économiques, les normes culturelles, il y a d'autres choses qui font que les femmes ne peuvent s'occuper que des tâches domestiques. Il y a aussi la question de l'éducation. Les femmes n'ont pas accès à l'éducation et n'ont pas l'éducation nécessaire pour pouvoir participer de façon efficace au marché du travail. Pour avoir une éducation, les employeurs, même si les femmes ont eu l'éducation nécessaire, les employeurs préfèrent les hommes, ce qui fait que les femmes n'ont pas la confiance nécessaire pour être compétitives sur le marché du travail. Voilà ce que je dirais à propos de cette question. Merci. Il nous reste encore quelques minutes. Bientôt, l'heure va passer, mais je ne vois pas de nouvelles questions. Je vois une intervention, une question ou un commentaire. Je suis un peu inquiet à la plaisabilité de la politique disant à doubler les transferts monétaires au ménage féminin de la part du gouvernement congolais. C'est une politique à court terme, à moyen terme, c'est sous forme de question, point d'interrogation. Si c'est à moyen terme, à quelle hauteur ces transferts seront augmentés pour enfin être doublés après combien d'années? Bon, c'est, je pense, une question de Peggy Benga de la République démocratique du Congo. Donc, si vous avez des éléments, vous pouvez toujours des éléments de réponse, vous pouvez souligner, mais je vous donne simplement 20 secondes pour cela. Et la question se pose particulièrement à Zizina, mais si d'autres panélistes ont d'autres éléments de réponse, elles peuvent toujours prendre la parole. Zizina, en 20 secondes, 20 secondes. Oui, merci beaucoup Peggy Benga pour votre question qui est très pertinente. Comme nous l'avons assimilée, il s'est observé que suivant les données de l'enquête qui a été réalisée par l'Institut national des statistiques, nous avons observé que les femmes ne recevaient pratiquement rien, presque rien de la part du gouvernement congolais. Ce qui a fait à ce qu'elles étaient déjà discriminées, écartées à cet avantage-là qui pourrait augmenter sa productivité et la rémunération de ces femmes. Je ne voudrais pas vous arrêter. Tant à savoir si c'est si elle est ferme. Zizina ? Oui, je n'aimerais pas vous arrêter. Zizina ? Zizina ? Oui, docteur Émilie. S'il y a déjà une politique de transfert monétaire actuellement, voilà, et à qui cela profite ? Et en quoi vous pensez que maintenant ce que vous proposez peut également profiter aux femmes ? Oui, exactement. C'est ce que je disais. Il y avait déjà des transferts monétaires mais qui étaient plus en faveur des hommes. C'est pourquoi nous avons pensé que si jamais on augmentait, on augmentait, on doublait à 100% ces transferts-là, ça favoriserait aux femmes congolaises. Il y a déjà eu des transferts mais qui ont été en faveur des hommes. Et les femmes ne recevaient pratiquement rien. Voilà. OK, merci. Je pense que si nous devons respecter le temps qui a été communiqué aux différents participants, je ne vois pas d'autres questions particulières et je pense que nous pouvons arrêter notre webinaire ici. Nous remercions d'abord les panélistes qui nous ont livré Ah, voilà, c'est comme s'il y a d'autres questions. Excusez-moi, je suis en train de voir sur mon télestructeur. Oui, il y a d'autres questions. Docteur Amini, souhaitez-vous continuer avec les questions? C'est ma question. D'accord, mais je ne vois pas de nouvelles questions. Je ne sais pas si on peut les poser directement. Marjorie? Oui, vous avez la dernière. OK. So, there is a question here question. Est-ce que vous ne pensez pas que les défis à l'emploi des femmes se trouvent à des moments différents? Et ces moments différents peuvent être au moment du premier emploi, au moment du développement professionnel. Que pensez-vous de cela? Est-ce qu'il y a un calendrier où on sait qu'il y a des défis qui se posent par rapport à l'emploi des femmes? Alors, que ces défis? Oui, Boupé, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est une question qui a été posée par Moussia Niaï. Et il dit qu'il ne pense pas que les défis à l'emploi des femmes, est-ce que vous ne pensez pas que les défis s'éprouvent à des moments différents dans le développement professionnel de la femme? Ça peut être au moment du premier emploi, au moment du développement professionnel. Qu'en pensez-vous? Boupé, est-ce que vous avez quelque chose à dire, Docteur Simo Chimba? Oui, merci beaucoup, Docteur Emine. Oui, je pense que les défis sont uniques à des moments différents dans la vie professionnelle d'une femme. Quand vous regardez une femme qui entre dans le marché d'emploi et doit avoir l'expérience et on tient compte de l'âge, on tient compte d'autres facteurs, c'est se poser est-ce qu'elle va se marier, est-ce qu'elle va avoir des enfants et si, par exemple, elle va se lancer dans l'emploi formel, on va tenir compte du fait que quand elle aura des enfants, est-ce qu'elle aura le temps, est-ce qu'elle va demander des congés et quand vous regardez une autre femme qui est déjà intégrée dans l'emploi formel et dans le marché d'emploi et qu'elle a déjà fait du progrès et que maintenant elle essaie d'aller plus loin professionnellement. Alors, on se rend compte qu'elle va être confrontée à d'autres défis, par exemple, on va se poser la question est-ce qu'elle va pouvoir bien travailler, est-ce qu'elle va pouvoir louer le temps qu'il faudra à son travail. Donc, je suis d'accord qu'il y a des défis différents à des moments différents dans la vie d'une femme, la vie professionnelle d'une femme. Les contributions que nous recevons et il y a Postan Louwungou qui est en train de confirmer qu'il y a des limitations d'ordre culturel, notamment RDC, qui limite l'accès des femmes aux terres, les terres appartenant exclusivement aux hommes et dont les femmes ont accès que via leur mariage. Je pense que ceci a été effectivement bien souligné par Zizima. Bien, est-ce que j'ai encore une question particulière? Bon, nous avons deux mains levées et je vais demander certainement à Manuel de passer en direct une des personnes qui voudrait prendre la parole. Je ne vois pas la main levée. Donc, si l'équipe technique peut nous permettre de passer en direct de la personne qui voudrait parler. Oui, la parole a été passée à Olaf Familoni. Vous avez la parole Ola, activez votre micro s'il vous plaît. Mettez votre micro en marche. Ola? Oui, bonsoir. Excusez-moi. Bonjour, vous avez la parole Ola. Je pense que les différentes saisons des femmes posent des défis différents et mon avis c'est que les femmes sont confrontées à la discrimination à différentes saisons parce qu'elles doivent mettre au monde, elles doivent s'occuper des enfants et c'est vrai, c'est vrai, mais est-ce qu'on doit tenir compte de cela? Et puis, quand on vient aux femmes à plus âgées d'un certain âge qui devraient représenter les femmes au niveau par exemple d'administration dans les organisations, pourquoi est-ce qu'on n'y voit pas des femmes, davantage des femmes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une plus grande représentation des femmes? Voilà, ce sont les domaines dans lesquels je pense qu'on devrait se tourner. Merci à vous aussi à Ola. Docteur Simuchimba, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez? Et surtout, on sait qu'il est la première partie de la question. s'il vous plaît. Oui, quand on regarde par exemple les femmes les plus jeunes qui se lancent dans l'emploi informel, qui veulent se lancer dans le marché du travail, il est important d'avoir des politiques qui peuvent tenir compte de l'art intérêt, de l'entrée dans le marché du travail. mais il faut tenir compte du fait que ces femmes-là, quand ces maris abandonnent l'emploi, mais c'était un petit pourcentage des femmes. Donc, il faut tenir compte, il faut mettre en place des politiques, par exemple, comment on s'occupe des enfants et les soins de santé, de façon à ce que les femmes puissent rester il y a plus longtemps dans le marché du travail. surtout si les femmes travaillent dans le travail informel. Si on était passé là, on va trouver dans le secteur agricole, en Afrique, par exemple, parce qu'on sait que si quelqu'un travaille dans le secteur agricole, elles savent qu'elles peuvent s'occuper des leurs enfants et ne doivent pas nécessairement employer quelqu'un d'autre pour s'occuper des leurs enfants. Et maintenant, quand on se tourne vers les femmes un peu plus âgées, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas représenter plus des femmes de façon plus significative? Ça commence au bas. Si les femmes ne peuvent pas entrer déjà au niveau plus bas, ça veut dire que beaucoup moins d'entre elles vont pouvoir se trouver au sommet, n'est-ce pas? Voilà mon point de vue. OK, merci. Je pense, je crois que les autres panélistes sont d'accord avec ce que vous voulez dire. Nous avons une autre question. Constant Loubongo. Vous allez parler en français ou en anglais? Thank you very much, professeur. Oui, vous avez la parole. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, professeur. Merci beaucoup pour répondre à la préoccupation de Peggy. Je pense que il a posé la question sur la faisabilité de la deuxième politique de transfert au ménage féminin. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas moyen de lui répondre exhaustivement sur la faisabilité du fait qu'il veut savoir si ça peut se faire à moyen ou à hauteur et à quelle hauteur. Notre étude, parce que je suis du même groupe avec Mme Zivina, c'est juste pour l'appuyer, l'étude a consisté à présenter des politiques publiques faisables. Étudier la faisabilité mais dans le temps, c'est une politique qui exige encore des études supplémentaires. Le transfert des monétaires au ménage féminin, c'est une politique qui a été appliquée dans les places ailleurs du monde, notamment en Zimbabwe, il y a eu une politique comme ça qui a été financée. Il y a eu des études qui ont présenté la faisabilité ou alors la praticabilité de cette politique en RDC. Maintenant, les moyens dans le temps et la hauteur de cette politique, je crois que ça exigerait des études supplémentaires pour en savoir à quelle hauteur et sur quel temps ces politiques peuvent être mises en œuvre. il en va de même, même à l'augmentation des terres aux femmes. Notre étude a suggéré 40%, mais dans la faisabilité à qui, comment, je crois que ce sont des politiques qui peuvent être, plutôt des questions qui peuvent être répondues par des études supplémentaires. C'était ça ma contribution, professeur. Oui, merci pour cette contribution et j'aimerais d'ailleurs préciser que Postin Louwungo est co-auteur de l'étude qui a été faite dans le cadre de la République démocratique du Congo avec Zezina Chabani. Donc, merci beaucoup pour cette contribution. Nous avons également une autre contribution qui viendrait, mais peut-être une question de Edmé Mart et Yacou Ndoy. Je pense que ça, c'est du Sénégal. Je pense que nous pouvons lui donner également la parole. Edmé? Edmé, est-ce que vous êtes là? Vous voulez la poser en direct, je pense. Voilà. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonjour professeur, bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les intervenantes, les panélistes pour leur pertinente intervention. Moi, j'allais beaucoup plus aborder sur les questions de travaux domestiques, surtout liées au rôle social afférent à la femme. Et je voulais savoir s'il y avait des politiques, des initiatives au niveau des pays qui viseraient à alléger par exemple le poids du travail domestique qui repose sur les femmes travailleuses ou bien s'il y a un cadre institutionnel qui permette par exemple à la femme mère ou bien ou bien au père de disposer de congé paternité ou bien congé maternité. Pour le Sénégal, pour les congés maternité, paternité, maternité, il y en a dans le secteur formel. Mais pour les congés paternité, il n'y a pas beaucoup de jours qu'on accorde aux parents. Maintenant, je voulais savoir pour les autres pays, est-ce qu'il y en a que vous pensez de cette contribution et des questions et des commentaires? Qu'est-ce que vous pensez de cette contribution et de ce commentaire? Sénégal et elle s'adresse davantage aux autres pays représentés ici dans la République démocratique du Congo et la Zambie. Vous avez quelque chose pour faire? Boupé, est-ce que, do you have any reaction from this question? For this question? Excuse me? Oui, 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 OK, thank you, Dr. Hinn. Oui, merci beaucoup, le Dr. Emini. Si on regarde la question de congés paternité, ça existe en Zambie et ça existe dans l'emploi formel. En fait, nous avons une nouvelle politique d'emploi qui a augmenté les journées de paternité de trois mois à, je crois, à cinq mois. Le congé maternité à cinq mois, le congé paternité à un mois. il y a beaucoup de politiques mais ces politiques s'appliquent au secteur informel, au secteur informel, vous n'allez pas trouver de telles politiques en faveur des femmes. Merci. OK. Thank you. Merci. Je pense. C'est ce que nous pouvons dire pour le moment. Non, nous avons encore une demande. Oui. Celle de Charles Bahati. Nous pouvons lui donner la parole, s'il vous plaît. Charles Bahati. Vous avez la parole. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Charles, allumez votre micro, s'il vous plaît. OK. Nous n'avons pas Charles, mais en attendant, peut-être que son problème soit résolu, nous avons une autre question. Quels sont les défis que vous pouvez proposer? Bon, je pense, les solutions que vous pouvez proposer sur l'adéquation, formation, emploi des femmes. quelles sont les solutions que vous pouvez proposer sur l'adéquation, formation, emploi des femmes. Je ne sais pas qui a posé la question, mais en réalité, il voulait parler des défis de l'adéquation, formation, emploi. Et maintenant, est-ce que vous avez des éléments de solution par rapport à ces défis? Anta? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, c'est un défi majeur parce que ce qui se pose actuellement, c'est le problème de l'emploi et de l'autorité. Donc, on a tendance à dire qu'il faut renforcer la formation et tout, mais quand même qu'il y ait une formation qui répond justement aux normes ou bien opposées du marché du marché du travail. Donc, il faudra qu'il y ait une formation quand même qui va aller dans le sens de répondre les besoins du marché du travail. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il faut que les femmes soient beaucoup plus instruites, avoir un niveau de qualification assez élevé, mais aussi mettre l'accent sur quel type de formation qu'il faut appréhender afin que celle-ci puisse trouver un emploi décent et aussi un emploi durable. Donc, il y a des défis quand même à ces niveaux qui se posent du problème de l'emploi abduqué de façon générale, mais plus particulièrement des femmes. Donc, il faut cibler des formations qui répondent aux besoins du marché du travail. Merci beaucoup. voilà quelques éléments de réponse par rapport à cette question. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments, d'autant plus que pour le moment, nous n'avons pas creusé, vous n'avez pas creusé particulièrement ce défi de l'adéquation, mais parfois, ce manque d'adéquation peut être un des facteurs qui défavorise les femmes. Je pense que c'est une avenue supplémentaire pour des recherches ultérieures. Et nous avons d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole. Je pense qu'avec l'administration du webinaire, on pourra convenir au moment où il faudra arrêter, mais nous pouvons encore continuer à prendre une ou deux interventions. Donc, nous avons M. Mike Limbouco qui voudrait prendre la parole en direct pour poser sa question ou bien pour faire un commentaire. Mike? Bonjour, c'est Mike Limbouco. J'espère que vous me captez. Je voulais juste réagir par rapport à l'intervention faite par Faustin sur le transfert monétaire en réponse à la question qui a été posée par un certain Peggy Banga. En fait, en RDC, il y a une politique qui encadre quand même le transfert monétaire. Donc, ça s'est fait avec la protection sociale et une des actions qui ont été citées, du moins qui font partie de ce package pour le ménage vulnérable, il y a les transferts monétaires, mais aussi à l'initiation par rapport au métier de l'agriculture dans d'autres domaines. Mais pour en revenir un peu sur la question des transferts monétaires, les ceux qui avaient été établis en RDC, c'est autour de 15 à 20 dollars par personne et dans un ménage, on ne peut pas prendre plus de personnes s'il y a des ménages vulnérables et qui sont souvent sous la responsabilité des femmes, des femmes comme chef de ménage, des choses comme ça. Alors, c'était juste la petite question que je voulais apporter qu'il y a quand même une politique qui encadre les transferts monétaires et les discussions sont à ces jours pour voir comment est-ce qu'on peut revoir à la hausse cet enveloppe puisque aux côtés de notre pays, au Congo, Brazzaville, par exemple, il est déjà au-delà de 100 dollars par ménage, plus ou moins par personne. C'est ce que je voulais apporter comme élément de précision à ce qui a été dit. Merci. Merci également, Mike. C'est une précision de taille qui pourrait militer en faveur du fait que, bon, c'est une politique qui est faisable et nous espérons que ce soit vraiment le cas. Merci pour votre contribution. Nous avons finalement M. Charles Bahati qui a proposé sa question, qui a formulé cela dans le tchat et il s'agit ici d'une contribution ou bien d'une remarque, il peut observer un constat clair et logique. Je cite, les femmes ont une plus grande aversion au risque et sous-estiment les possibilités des gains alors que les hommes ont un profil risque, risque au fil. Ce profil ne peut-il pas influencer sur l'égalité de genre dont elles sont victimes? Donc ça, c'est une réflexion qui est faite par Charles et je ne sais pas si elle suscite une contre-réaction de votre part. Qu'en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à dire par rapport à cela? Que les femmes ont une plus grande aversion au risque? Bien. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Bien. Pendant que vous y réfléchissez, je pense que ici, l'aversion au risque dépend effectivement de quel genre de travail. Mais si tel était le cas, ce ne serait qu'un des facteurs et l'aversion au risque, on ne sait pas si cela est vraiment lié au genre. parce qu'il faudrait que nous puissions le dire sur la base des évidences vraiment qui ont été éprouvées. Donc, je pense que c'est un commentaire, mais nous pensons qu'il y a des facteurs encore beaucoup plus importants que simplement l'aversion au risque. Bien. Ceci étant, je m'en vais vous remercier tout d'abord les participants qui ont montré leur intérêt par rapport à ce thème. Je veux également remercier les intervenants dont les conférencières qui nous ont livré les informations et leurs propositions pour que cette date en défaveur des femmes puisse être de plus en plus comblée. comme nous avons vu, il y a des politiques qui ont été tentées depuis un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Il y a eu des cas où cela s'est soldé par du succès. C'est pourquoi on peut dire qu'il y a quand même l'approche genre. Il y a une composante genre dans la plupart des politiques au niveau international et au niveau national. Mais ce fossé est encore très grand pour qu'on puisse atteindre les objectifs notamment d'équité. Cet écart est encore beaucoup plus grand et les solutions qui ont été proposées sont tout simplement des contributions qui peuvent permettre d'accélérer l'atteinte des objectifs qui sont appelés de tous nos voeux à travers le monde entier. Et il se dégage un constat, c'est qu'on peut bien avoir des politiques d'ordre général mais de plus en plus on a besoin des politiques ciblées. Donc les propositions qui ont été faites aujourd'hui notamment en termes de waste subsidy donc des subventions des salaires ou bien des réductions de taxes sur les salaires les solutions comme celle d'octroi de l'opin de terre supplémentaire aux femmes ou alors des transferts aux femmes il ne s'agit ici que des contributions il ne s'agit ici que des politiques complémentaires qui peuvent permettre justement d'accélérer disons l'atteinte de cet objectif donc des politiques de réduction de l'écart hommes-femmes oui mais surtout il faut surtout que ce soit des politiques ciblées sinon on risque de ne pas à court terme ou même à moyen terme ou même à long terme atteindre les objectifs donc voilà pourquoi je vais appeler les différents intervenants surtout ceux qui sont du secteur public qui sont dans la sphère de décision de pouvoir prendre ces propositions en considération et de voir dans quelle mesure elles peuvent être implémentées dans leur cadre donc ceci étant je vais disons clore ce webinaire en espérant que nous allons nous retrouver dans le cadre des autres webinaires notamment au niveau du PEP et c'est l'occasion pour moi d'annoncer qu'il y a encore un autre webinaire toujours centré sur la promotion des femmes nous avons Making Gender Equality Central to Post-Covid-19 Recovery Depth Relief and Innovation du genre c'est ce webinaire à 12h30 temps universel donc vous pouvez aller sur le site du PEP pour déjà vous inscrire à ce webinaire et aller également explorer dans le site du PEP plusieurs autres études qui sont centrées sur la promotion et l'autonomisation des femmes donc nous pensons que vous aurez de très bonnes lectures à ce niveau-là sur ce je vous remercie pour votre bien-aimable et très riche participation merci pour votre bien-aimable